Première skieuse africaine à disputer les Jeux Olympiques d'hiver, la Kenyane Sabrina Wanjiku Simader, qui s'est qualifiée pour les épreuves de super-G et de slalom géant lors des championnats du monde à Saint-Maurice, en Suisse, sera la seule représentante de son pays du 9 au 25 février en Corée du Sud. Elle raconte sa fierté d'avoir apporté le drapeau de son pays natal lors de la cérémonie d'ouverture. C'était très beau, très émouvant pour moi aussi. Brandir le drapeau Kenyan, c'est une belle sensation. J'aime beaucoup. Au Kenya, il y a pas mal de fans qui me soutiennent vraiment et qui sont vraiment contents pour moi. Ils m'écrivent beaucoup de messages. Je suis très contente qu'ils soient autant derrière moi. L'excitation monte. Un peu de nervosité également. C'est un immense plaisir de pouvoir être ici aux Jeux Olympiques. Je me réjouis vraiment de concourir. Sabrina Wanjiku Simader sera néanmoins soutenue par Philippe Boyd. Entrée dans l'histoire en 1998 à Nagano en tant que premier sportif kenyan sélectionné pour des Jeux Olympiques d'hiver en fond et membre de l'encadrement à Pyongyang. 541 kg de cocaïne dissimulés dans un conteneur de marchandises en provenance d'Amérique du Sud ont été saisies. L'annonce a été faite ce dimanche par les autorités marocaines. Selon un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire, six personnes, dont un Brésilien soupçonné d'être le cerveau de ce réseau criminel, ont été arrêtées et cinq voitures et d'importantes sommes d'argent ont aussi été saisies. D'après la même source, les premiers éléments de l'enquête ont montré les ramifications transnationales du réseau et ses liens avec des cartels en Amérique latine qui exploitent désormais la position stratégique du Royaume comme point de transit vers l'espace européen. Ces dernières années, les autorités marocaines ont multiplié les annonces de saisie de cocaïne provenant de l'Amérique du Sud. Présidente du Libéria de 2006 à 2017, Hélène Johnson Sirleaf devient ainsi le cinquième lauréat du prix Ibrahim qui récompense et célèbre l'excellence du leadership sur le continent africain. Selon le comité du primo Ibrahim, elle a fait preuve d'un leadership exceptionnel face à des défis sans précédent au cours de ces deux mandats à la tête du Libéria. Le prix Ibrahim vise à distinguer les dirigeants qui, au cours de leur mandat, ont développé leur pays, renforcé la démocratie et les droits humains au bénéfice de leurs concitoyens et ouvert la voie à une prospérité durable et équitable. Les candidats au prix Ibrahim sont tous d'anciens chefs d'État ou de gouvernement d'un pays africain qui, ayant été démocratiquement élu, ont quitté leur fonction au cours des trois dernières années écoulées après avoir exercé leur mandat pendant la durée fissée par la constitution de leur pays. Et c'est le cas de la lauréate qui a quitté le mois dernier le pouvoir à la fin de ces deux mandats, comme le prévoit la constitution de son pays pour céder le fauteuil présidentiel à l'ancien footballeur George Ouya. Ellen Johnson Sirleaf recevra 5 millions de dollars, une somme étalée sur 10 ans, puis une allocation annuelle à vie d'un montant de 200 000 dollars. L'opposition sud-africaine habitée de doute a demandé lundi la dissolution du Parlement ainsi que des élections législatives anticipées. Une solution qu'elle préconise pour sortir de la crise politique causée par le refus de Jacob Zuma de démissionner. Nous devons mettre en place un chef qui répondra aux défis économiques, aux principes fondamentaux de comment on gère la pauvreté. Et donc, étant donné le fait que les partis de l'opposition sont unanimes dans leur appel à une session parlementaire extraordinaire pour voter sur le leadership de Jacob Zuma, et nous exhortons avec urgence l'élection d'un nouveau président. L'élection d'un nouveau président sera contestée par de multiples candidats et nous pouvons faire en sorte que l'Afrique du Sud se concentre sur la réalisation de ce rêve. Cyril Ramaphosa est un loyaliste de l'ANC. Il est là depuis 5 ans. Je lui souhaite bonne chance. Mais je suis tout à fait conscient du fait qu'il a montré que Zuma a encore tout le pouvoir et qu'en fait, il est toujours prêt à négocier une sortie facile pour le président et il est prêt à négocier sur le fait que nous devons donner l'amnestie à Jacob Zuma et c'est un indicateur du fait qu'il y a toujours une volonté au sein de l'ANC de protéger la corruption. La vérité, c'est que les Sud-Africains demandent la justice et si Jacob Zuma veut la sécurité, il peut la trouver en prison. Le parti au pouvoir, le congrès national africain, était réuni lundi à Pretoria pour finaliser le sort de Jacob Zuma. L'ANC a les moyens de rappeler le président de la République. Mais Jacob Zuma n'a aucune obligation constitutionnelle de se plier à une telle décision. En cas de démission de Jacob Zuma, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa qui lui succédera. A l'issue d'une réunion marathon à huis clos de 13h tenue à Pretoria, le comité national exécutif du congrès national africain a choisi de rappeler le président Jacob Zuma de son poste de chef de l'État. Ceci, malgré que ce dernier a jusqu'à présent refusé de démissionner, malgré les injonctions de son parti. Selon la presse locale, l'ANC a donné 48 heures au président Zuma pour démissionner et entend lui adresser une lettre lui ordonnant de céder le pouvoir. Ainsi donc, la demande de Jacob Zuma de conserver son poste encore quelques mois a été rejetée. En effet, la direction de l'ANC a le pouvoir de rappeler tous ses membres délégués à une fonction gouvernementale, comme elle l'avait fait en 2008 pour le président Thabo Mbeki, qui avait obtempéré et accepté de démissionner. Cependant, le chef de l'État n'est pas obligé d'accepter cette décision, auquel cas, l'ANC peut présenter devant l'Assemblée nationale une motion de défiance. Ce texte peut être adopté à la majorité absolue et contraindrait Jacob Zuma à partir. Rappelons que le deuxième mandat de Jacob Zuma s'achève normalement à l'issue des élections générales prévues en 2019. Alors que l'Afrique du Sud était suspendue aux lèvres du président Jacob Zuma, qui doit annoncer ce mercredi si le consent ou non a démissionné, comme l'a exigé son parti, la police a perquisitionné ce mercredi matin le domicile à Johannesburg de la sulfureuse famille Gupta. Cette famille est au cœur de la plupart des scandales qui impliquent le président. L'opération a été menée dans le cadre des enquêtes sur les soupçons de trafic d'influence et de détournement de fonds publics reprochés à la fratrie d'hommes d'affaires proches du chef de l'État. Suite à la perquisition, une grosse cylindrée noire aux vitres teintée a quitté l'imposante propriété des Gupta, escortée de plusieurs véhicules de police. Sans donner de nom, la police a précisé dans un communiqué que trois personnes ont été arrêtées et deux autres suspects doivent se rendre à l'unité d'élite de la police. Après des semaines de vaines tractations qui ont plongé le pays dans une crise politique majeure, la direction de l'ANC s'est enfin décidée ce mardi à sommer le président Jacob Zouma de quitter ses fonctions. Si ce dernier refuse d'obtempérer, l'ANC n'aura pas d'autre choix que de déposer une motion de défiance au Parlement. Son adoption à la majorité absolue des 400 députés forcerait alors le président Jacob Zouma à partir. Par ailleurs, le groupe parlementaire de l'ANC devait se réunir ce mercredi matin pour débattre de la situation politique. Dans l'état de Bénou, surnommé le grenier alimentaire de la nation, la crise entre agriculteurs et éleveurs prend un tour ethnique et religieux, et ce, alors que de plus en plus de Thives affichent ouvertement leur haine à l'égard des peules, accusés de lancer des règles désarmées depuis les États voisins et de piller les récoltes. La région est devenue le théâtre d'affrontements quasi-quotidien entre les agriculteurs sédentaires, chrétiens de l'ethnitive et les éleveurs, majoritairement peules et musulmans. Selon l'Agence locale de gestion des urgences, depuis début janvier, plus de 100 personnes ont été tuées et près de 100 000 autres ont dû fuir leur foyer. Depuis son entrée en vigueur au mois de novembre, la loi controversée interdisant le pâturage libre est au centre d'un bras de fer entre les autorités et les puissants syndicats d'éleveurs qui continuent de revendiquer une vie nomade et exigent son retrait pour permettre le retour des troupeaux à Benoui. De source policière, l'on apprend ce mardi qu'un policier a été tué et mutilé dans l'État de Benoui. Face à cette situation, l'administration du président Mohamed Bouhari est très critiquée pour sa passivité face à la multiplication des violences contre les agriculteurs majoritairement chrétiens. Mais lors d'une rare déclaration sur le sujet, le chef de l'État a affirmé ce mardi que son gouvernement travaillait jour et nuit pour assurer le retour de la paix et de la stabilité. Dans une vidéo postée ce mardi sur le site de la RTN, le porte-parole de la police lance un avertissement et une mise en garde à toute personne qui, par son action ou son verbe, tenterait d'entraver ce processus, particulièrement à la jeunesse qui est trompée par certains politiciens. Selon une source administrative et des témoins au total, un professeur de collège et quatre lycéens et collégiens ont été arrêtés pour ce motif depuis trois jours, un des collégiens ayant été appréhendé et menotté alors qu'il se trouvait en classe. Depuis le début de la campagne d'explication pour ce référendum, au moins 50 militants d'opposition, issus essentiellement des êtres rebelles des Forces nationales de libération, selon ce mouvement et la presse locale, ont été arrêtés sous l'accusation de promouvoir le non. Pour rappel, le 12 décembre dernier, le gouvernement a lancé une campagne d'explication autour de la réforme constitutionnelle. Mais la campagne officielle ne commencera que deux semaines avant le référendum et personne n'est encore autorisé à défendre ouvertement le oui ou le non. Estimant que les ministres et responsables du parti au pouvoir n'hésitent pas à faire campagne pour le oui, l'opposition dénonce un de poids, deux mesures flagrantes. Après des semaines d'un féroce combat avec son parti, le Congrès national africain, qui le menaçait d'un vote de défiance au Parlement, le président sud-africain Jacob Zouma a annoncé ce mercredi sa démission. Et ce, alors que son mandat n'expire que l'an prochain. Après une ultime bravade télévisée dans l'après-midi ce mercredi, le chef de l'État a mis fin en soirée à la crise qui paralysait le pays. Même si je suis en désaccord avec la direction de mon organisation, j'ai toujours été un membre discipliné du Congrès national africain. J'ai servi le peuple sud-africain au mieux de mes capacités. Je le suis éternellement reconnaissant de m'avoir confié la plus haute fonction du pays. Mais lorsque j'ai accepté la fonction, j'ai compris et je me suis engagé à me soumettre à la loi suprême du pays, la Constitution. Aucune vie ne doit être perdue en mon nom. Et l'ANC ne doit jamais être divisée en mon nom. Je suis donc venu à la décision de démissionner de mes fonctions de président de la République avec effet immédiat. J'ai toujours été un membre discipliné de l'ANC. A la tête de l'ANC depuis décembre dernier, Cyril Ramaphosa devait être élu par le Parlement pour succéder à Jacob Zuma dès ce jeudi, au plus tard vendredi. Ancien homme d'affaires devenu millionnaire, Cyril Ramaphosa a promis de relancer l'économie du pays désespérément à tonne et d'éradiquer la corruption qui gangrène son parti et le sommet de l'État. Plus de 300 migrants, la plupart de nationalités érythréennes et somaliennes se trouvaient à bord du camion lorsque ce dernier s'est renversé en matinée, à 60 kilomètres de Bani-Walid. Selon Mohamed Al Mabrouk, le directeur de l'hôpital où ont été admis les victimes, au moins 19 migrants ont été tués dans l'accident, dont des femmes et un enfant. Par ailleurs, au total, au moins 124 migrants ont été blessés et soit 18 d'entre eux étaient toujours hospitalisés à la mi-journée. Hors de tout contrôle des nouvelles autorités libyennes, Bani-Walid est un point de transit des migrants venant du Sahara, vers les côtes libyennes où s'effectuent les départs clandestins en Méditerranée vers l'Europe. D'après un responsable local, la ville compte une vingtaine de centres illégaux de détention ou de regroupement de migrants. Depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne. Des milliers d'entre eux trouvent la mort pendant des naufrages chaque année en Méditerranée.